Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir si vous faites partie des nouveaux analphabètes, ce qu'est un rebelle intelligent, pourquoi il ne faut pas compter sur l'école pour réussir à l'heure actuelle, également les trois langues les plus faciles et utiles à apprendre, des astuces pour apprendre une langue facilement, des hacks pour avoir plus de volonté, etc. Cette vidéo est un peu longue mais je vous assure ça vaut le coup, j'ai en effet pu poser plein de questions à Olivier Roland, un écrivain, entrepreneur, blogueur et voyageur. Allons-y, c'est parti ! Ok, salut Olivier, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Alors, bon j'ai l'occasion de t'interviewer parce que tu, après trois ans de travail, tu as écrit un livre. Trois ans et demi. Trois ans et demi, trois ans et demi, c'est sûr. Ouais, donc j'ai eu l'honneur, j'ai eu l'honneur de participer un petit peu, de relire la première partie qui est liée à l'éducation. Et donc ce livre, il s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Exactement. Et donc en fait, toi, tu as, on peut dire que tu as raté tes études. Je les ai ratées par choix dans le sens où j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise dans l'informatique à 19 ans. Et c'était une aventure extraordinaire. Voilà, et après, tu as continué. Moi, je t'ai découvert avec ton blog « Des livres pour changer des vies ». Il y a maintenant au moins 7 ans, je pense. C'est un peu d'ailleurs ce blog qui m'a poussé à me lancer aussi et à lire plein de beaux ouvrages qui m'ont fait changer pas mal de choses. Et du coup, tu t'es lancé un peu sur Internet, sur l'enseignement. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce que tu fais ? Aujourd'hui, moi, j'aime bien te définir comme un prof de liberté. J'enseigne la liberté pour les gens qui se bougent, donc typiquement pour les entrepreneurs, pour les aspirants entrepreneurs. Je leur apprends à avoir une entreprise qui est au service de leur vie plutôt que leur vie soit au service de leur entreprise. Et aussi, ça passe par être libre dans sa tête, donc par le développement personnel et tout ça. D'accord, d'accord. Et dans ton livre, par exemple, tu parles un peu de l'enseignement, de l'école. Qu'est-ce que tu en penses du coup de l'école actuelle ? Alors, le titre est un peu provocateur, mais c'est ce qui fait un bon titre. Après, le contenu du livre est un petit peu plus nuancé quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut brûler les écoles ou qu'il faut absolument rater ses études. En fait, il y a trois grandes parties dans le livre. La première, c'est une critique du système éducatif, pourquoi il est de plus en plus obsolète et pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. La deuxième partie, c'est comment hacker son apprentissage en apprenant à apprendre, en boostant son intelligence et en boostant sa volonté. Et la troisième partie, c'est comment créer une entreprise qui est au service de votre vie plutôt que l'inverse. Et donc, la première partie, c'est vraiment une critique du système éducatif. Donc, on peut en parler si tu veux. Donc, non pas dans le but, encore une fois, de dire qu'il n'y a rien de bon dans le système éducatif. Il y a des bonnes choses à prendre. Mais déjà, dans une démarche de dire que il faut arrêter de prendre le système éducatif comme une sorte de vache sacrée, intouchable, qu'on n'a pas le droit de critiquer et de se rendre compte de ces problèmes pour pouvoir les concerner par nous-mêmes. Donc, première chose, tu vois, on peut passer 20 ans ou plus sur les bancs de l'école et on ne nous apprend jamais à apprendre. Comment tu expliques ça ? Ce n'est pas logique. Non, c'est clair. Il y a un gros problème là-dessus. Et quand on se demande pourquoi c'est le cas, finalement, c'est en se plongeant dans la philosophie sous-jacente du système scolaire actuel qu'on peut essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas le cas. On en reparlera peut-être. Deuxième chose, tout le monde s'accorde. Et là, pour le coup, je pense que ça va intéresser fortement ton audience. C'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, c'est ultra important de savoir parler une langue étrangère, notamment l'anglais. Et quand tu regardes quel est concrètement le score, l'efficacité du système scolaire par rapport à cette compétence, c'est extrêmement mauvais. Il n'y a pas d'autre mot. C'est très mauvais. La Commission européenne a fait une enquête dans tous les pays d'Europe. Et en France, il y a seulement 19% des gens qui ont la confiance nécessaire pour faire un dialogue dans une autre forme. On ne parle même pas d'être bilingue, on parle juste de faire un dialogue. À titre de comparaison, c'est 77% aux Pays-Bas, par exemple. Donc, il y a un problème où on se dit, là, il y a quand même une compétence clé du 21e siècle qui n'est pas enseignée avec efficacité par le système scolaire, alors qu'on peut passer plus de 1000 heures sur les bancs de l'école à apprendre une langue, quand même. Je donne l'exemple d'une jeune femme qui s'appelle Caroline, mais que je connais bien et qui, notamment, a appris l'allemand pendant 11 ans et qui est incapable d'avoir une conversation simple dans cette langue. C'est quand même aberrant de penser à ce temps perdu pour rien et qui ne se traduit même pas par une compétence basique. Et un autre exemple concret, c'est que tu peux sortir du système scolaire avec un titre académique incroyable, avoir fait une thèse sur un sujet ultra compliqué que cinq personnes au monde peuvent comprendre et avoir autant de connaissances financières qu'un élève de CP. C'est-à-dire que tu ne vas pas savoir comment fonctionne le système financier, qu'est-ce que c'est que les intérêts composés, comment investir ton argent efficacement, les pièces de l'évité, ce genre de choses. Et c'est un savoir concret qui, lui aussi, est très utile dans la société. Je suis désolé, on est dans une société où l'argent est partout et il faut savoir le gérer et comprendre. Ça, il y a toute une industrie qui s'est bâtie aujourd'hui sur l'ignorance des gens par rapport à ce secteur clé. Et je démontre dans le livre assez rapidement parce que ce n'est pas le sujet non plus que la plupart des conseillers en finance te conseillent des mauvaises choses tout simplement parce qu'ils prennent des commissions sur des trucs qui ne sont pas très rentables par rapport à si juste t'investis dans le marché. Bref, voilà un exemple de compétences concrètes qu'on devra l'apprendre à l'école et qu'on n'apprend pas et on peut vraiment se poser la question légitimement mais pourquoi on n'apprend pas ça ou pas assez efficacement. Et autre chose, je suppose que tu connais le site du TED.com. On l'appelle souvent le YouTube pour les gens intelligents puisque tu as des milliers de conférences sur des sujets passionnants et en format assez court. Et une des vidéos les plus vues du TED, c'est une vidéo de Sir Ken Robinson. Je crois que ça a été vu par plus de 30 millions de personnes. Pourquoi l'école tue la créativité ? Voilà, sur le fait que l'école tue la créativité. Et en fait, il explique si tu veux que le problème du système scolaire, c'est qu'il est conçu par des gens qui ont apprécié le système scolaire, qui ont même en son produit si tu veux et qui répètent une sorte de schéma avec leur propre biais, ce qui est normal, mais qui laissent de côté des gens qui pourtant ont des compétences et des capacités très intéressantes. Déjà, il dit que le rapport au corps des universitaires, c'est que leur corps, ça sert à transporter leur tête dans les salles de conférences. Il rigole un peu en disant ça, mais ce n'est pas du tout le même rapport qu'un athlète ou un artiste corporel. Il donne l'exemple d'une femme à qui on avait prédit qu'elle n'allait rien faire de sa vie parce que c'était une cancère à l'école et qui est devenue une des danseuses les plus célèbres de tous les temps. On peut élaborer à partir de là. Il y a l'OCDE qui a des compétences essentielles à apprendre au XXIe siècle. Être plus créatif, former son esprit critique, résoudre efficacement les problèmes, mieux prendre des décisions. J'ajoute la capacité à se concentrer pleinement sur une tâche, la capacité à rester motivé, discipliné pour accomplir un projet ambitieux. Au-delà de ça, on vit aujourd'hui dans une époque où on peut garantir à personne que son travail existera encore dans 20 ans. Ou alors, s'il existe, il sera sans doute complètement chamboulé par l'irruption de nouvelles technologies. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 20 ans, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler d'Internet. C'est quand même dingue. Il y a 20 ans, la plupart des gens n'avaient pas de téléphone portable. C'était il n'y a pas si longtemps. Si aujourd'hui, tu as un peu plus de 30 ans, tu te rappelles parfaitement de cette époque-là. Aujourd'hui, on se demande comment on pourrait faire sur Internet et sur nos téléphones portables. Dans 20 ans, ce sera pareil. Il y aura des technologies qui seront arrivées qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On va se dire comment on aurait pu faire, comment on faisait avant sans ça. Et ces technologies-là vont profondément également chambouler énormément de secteurs. Le problème de l'école finalement, c'est qu'elle a une inertie énorme. Elle met extrêmement longtemps à se réformer. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, on a le monde qui change de plus en plus vite. Du coup, tu as un décalage de plus en plus important qui se fait entre les deux et qui devient presque un gouffre. Et il y a un malaise qui se crée de plus en plus dans la nouvelle génération et même ailleurs où on se rend compte de cette disparité entre les besoins de la société et ce que l'école enseigne. En gros, quelles sont les compétences nécessaires au XXIe siècle ? Il faut savoir apprendre par soi-même. Non seulement savoir, mais aussi avoir le réflexe, la volonté de le faire. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui sortent de l'école avec un diplôme et qui plus ou moins inconsciemment pensent qu'ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre à part quelques trucs techniques dans leur boulot. C'est une erreur dramatique parce que tout évolue tellement vite. Si tu ne continues pas à apprendre, tu vas te faire larguer un moment ou un autre. C'est obligatoire. Tu vas devenir exactement comme un illettré il y a 150 ans qui était dépendant d'un script, d'un écrivain public pour tout faire pour lui. La capacité et la volonté d'apprendre par soi-même avec la méthodologie, ça l'école, elle n'enseigne pas. Créativité, adaptabilité, la souplesse d'esprit de comprendre qu'il est très peu probable qu'on fasse le même job à la fin de notre vie active qu'au début, sans compter qu'on risque sans doute de prendre notre retraite à beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. Ensuite, capacité d'entrepreneuriat aussi. Parce que l'avenir, le XXIe siècle appartient justement à des gens qui sont plus autonomes, plus créatifs et qui mettent ça en action dans des projets concrets, notamment des entreprises, pas seulement. Ça peut aussi être des livres, des films, des pièces de théâtre, des aventures, mais concrètement, pas par l'entrepreneuriat. Ce sont ce genre de compétences qui vont être très importantes maintenant, qui sont déjà, et l'école fait un très mauvais job pour les enseigner, sans compter évidemment les langues étrangères, etc. La question que je pose dans le livre, c'est qu'au final, avant, les trois compétences de base à maîtriser, c'était lire, écrire, compter. Aujourd'hui, c'est apprendre par soi-même, maîtriser une langue étrangère. Et puis, bien sûr, l'informatique. L'informatique, ça va, les jeunes, ils maîtrisent, mais ils ont appris par eux-mêmes. Là, on a l'exemple d'une compétence clé du XXIe siècle qui n'est pas enseignée à l'école vraiment, que les jeunes apprennent par eux-mêmes directement sur leur périphérique. Et heureusement qu'ils ne comptent pas sur l'école pour ça parce que c'est prouvé. Je donne des exemples d'études qui montrent que l'école fait un très mauvais job pour enseigner l'informatique. Sans ces compétences-là, tu vas être un analphabète du XXIe siècle, tu vas être un nouvel analphabète. Ma question, c'est est-ce que l'école, aujourd'hui, n'est pas en train de fabriquer à la pelle des nouveaux analphabètes, tout simplement, à préparer les jeunes pour un monde qui n'existe déjà plus ? Parce qu'on demande encore tellement aux gens d'apprendre des choses par cœur alors que c'est quand même incroyable. Tu as ton téléphone dans ta poche qui te donne réponse à tout en une minute. À quoi ça sert encore aujourd'hui d'apprendre des choses par cœur ? Bien sûr qu'il faut apprendre certaines choses, mais ça remet en cause profondément la manière dont les choses sont enseignées aujourd'hui. Quand tu regardes un peu d'où ça vient, tous ces problèmes, toute cette disparité, tout ce manque de cohérence entre les pratiques de l'école et les besoins de la société, tu te rends compte que finalement, ça vient de la philosophie sous-jacente du système éducatif qui date de la fin du 19e siècle. C'est à partir de cette époque-là que le système moderne a été créé. Et clairement, à l'époque, quand l'école a été rendue gratuite et obligatoire pour tous, l'objectif, c'était quoi ? C'était de faire des bons ouvriers, des bons employés. C'était de donner les compétences minimales aux gens pour qu'ils soient productifs dans la société, mais pas trop. On ne voulait pas de gens créatifs, autonomes, entrepreneurs parce qu'on ne voulait pas d'éléments subversifs dans la société. On voulait au contraire des gens qui soient dociles. Et ce ne sont pas des interprétations parce que tu as par exemple un système différent qui avait été mis en place au début du 19e siècle. Ça s'appelait l'école communale. Et donc, l'école communale, le concept était le suivant. En fait, tu avais certes un professeur dans une classe, mais le but, c'était que le professeur, ce ne soit pas lui qui enseigne à tout le monde. On repérait les élèves qui étaient les meilleurs dans leur matière et on leur demandait d'enseigner ensuite à leurs camarades. Donc, le but, c'était de donner autonomie et responsabilisation à l'élève. Et on faisait en sorte, le système était ainsi conçu, de confier un maximum de responsabilité à un maximum d'élèves pour tout de suite leur apprendre justement à être indépendant. Déjà, à l'époque, ça faisait grincer des dents. Je te le dis, ce que disait l'église en 1815. Habituer les enfants au commandement, leur déléguer l'autorité magistrale, les rendre justes de leurs camarades, n'est-ce pas là prendre le contre-pied de l'enseigne éducation, n'est-ce pas là transformer chaque établissement scolaire en république ? Donc, tu avais déjà cette critique de dire, mais attends, l'école, ce n'est surtout pas fait pour rendre les gens autonomes et indépendants. Au contraire, on veut leur enseigner l'autorité à l'autorité. Et ça se retrouve finalement dans ce fonctionnement de l'école qui a beaucoup de parlais avec l'usine. Tu as des élèves qui sont en randonnion, qui écoutent religieusement l'autorité suprême qui est le maître. Bien sûr, ça a évolué quand même depuis, mais voilà. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait des uniformes aussi. Il y avait la sonnerie qui règle les heures, etc. Aujourd'hui, l'objectif affiché n'est plus de faire des bons employés, des bons salariés. Mais je pense qu'il reste quand même, ne serait-ce que par le poids des traditions, par l'inertie, par l'inconscient collectif. Et le problème, c'est que c'est très bien pour plein de gens qui vont s'y retrouver dans un système comme ça, qui les prend par la main et qui leur dit quoi faire. Mais le problème, c'est que ce livre ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ce que j'appelle les rebelles intelligents. Il y a des tas de gens qui ne se retrouvent pas du tout dans ce système-là, qui au contraire sont étouffés par ce système, alors que c'est typiquement les plus créatifs, les plus entreprenants, les plus autonomes. Et on rejoint finalement le propos de Sir Ken Robinson qui parlait du fait que l'école étouffe la créativité. Donc, tu vois un petit peu comment tout ça forme un modèle finalement dont beaucoup de personnes finalement, ils en ont une conscience plus ou moins claire. Souvent, ce n'est pas aussi clair, mais il y a un malaise. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent « Mais qu'est-ce que je fais dans ce système ? Je vais prendre des trucs qui ne me servent à rien. C'est juste pour avoir le diplôme et c'est un sésame pour avoir un boulot. » Bref, on pourrait en parler longtemps comme ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et mon but, ce n'est pas de dire que l'école, tout est acheté, tout ça. Mais il y a quand même vraiment des problèmes qui sont évidents qu'on peut pointer. Et c'est important que ce soit pour nous ou pour les parents de savoir, de comprendre, d'avoir conscience de ces problèmes-là pour pouvoir les contourner par nous-mêmes. Parce que si tu attends encore une fois que l'école se réforme, il sera trop tard pour toi de toute façon. Je pense qu'on est arrivé à un stade à moins d'une révolution où l'école, même si elle se réforme, va toujours avoir un train de retard sur la société. Parce qu'encore une fois, la société avance à une vitesse ahurissante. C'est incroyable. Ça va vite. Il y a quand même des enseignants qui en sont conscients. Il y a quand même des pédagogies qui existent. Mais ça reste une révolution. Oui, mais tu vois, on voit très bien ce qui se passe quand il y a des enseignants qui essaient de mettre en place des trucs innovants. On leur met des bâtons dans les roues. Et on l'a vu par exemple avec Cécile Alvarez à qui on a dit au bout de trois ans, « Madame, vous êtes gentille avec votre expérience, mais du coup, on va arrêter. » Et puis, tu as des tas de profs qui ont conscience de ça. Mais ils luttent contre une machine qui les broie et qui, de toute façon, a une inertie énorme. C'est Claude Allègre qui parlait du gros mammouth. Il ne s'est pas fait que des copains quand il a dit ça, mais il avait raison. C'est un monstre, ce truc. Et je pense qu'à terme, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on voit de plus en plus de start-up aujourd'hui qui essaient de disrupter l'éducation. Et ce qui va se passer, c'est exactement ce qui s'est passé pour plein de choses avant, pour plein d'industries, sauf que l'éducation ne se voit pas comme une industrie. Elle se voit comme un service public, mais c'est un problème. On a vu l'industrie de la musique, l'industrie des libraires, les taxis qui se sont fait disrupter et du jour au lendemain presque, ils n'avaient plus de business. J'exagère un peu, mais ça a profondément chamboulé leur environnement. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer aussi pour l'école où on va avoir des applications qui sont de plus en plus performantes, des modes d'apprentissage qui sont beaucoup plus adaptés aux besoins de chacun. Je parle beaucoup de MosaLingua dans le livre. Et c'est quand même incroyable de voir qu'en 1986, tu as 50 scientifiques américains qui ont écrit un article qui disait « Mais pourquoi l'école n'utilise pas la répétition espacée ? » Déjà en 1986, ça avait été prouvé depuis des décennies que c'était une méthode très efficace d'apprentissage. Encore 30 ans plus tard, on peut toujours se poser la même question parce que ce n'est toujours pas utilisé à l'école. Tu te rends compte un peu l'inertie, le temps qu'il faut pour que des découvertes en neurosciences qui sont pourtant ultra établies et vieilles, vraiment vieilles, puisque les premières recherches sur la répétition espacée, si je me rappelle bien, ça date des années 30 quand même. Donc, on a presque 100 ans quand même. Ce n'est toujours pas à l'école alors que c'est prouvé scientifiquement. MosaLingua, c'est tellement plus efficace que le cours classique. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'utilise donc MosaLingua et Duolingo de concert. Et je me suis mis au portugais il y a 8 mois. Et 8 mois après avoir démarré, j'ai parlé brésilien, enfin en portugais du Brésil, devant 1600 personnes au Brésil. J'ai été interviewé pendant 10 minutes par un YouTuber brésilien en portugais. Alors, ça ne veut pas dire que je suis bilingue, mais j'ai quand même atteint assez rapidement un niveau où je peux quand même faire des conversations basiques avec les gens. Et je ne crois pas qu'en 8 mois à l'école, j'aurai atteint ce niveau-là. Après, je ne dis pas que c'est complètement inutile d'avoir des cours à l'école de langue, mais aujourd'hui, si tu te contentes de ça, tu es mort. Tu vas te faire complètement assurer par les gens qui utilisent MosaLingua en plus, plus Duolingo, qui en plus vont voir des vidéos sur YouTube et tout ça. Pareil, un des gros problèmes de l'enseignement de l'anglais, et c'est toi qui m'as pointé ça du doigt quand j'étais en train d'écrire le bouquin, c'est la prononciation. Et finalement, c'est une langue qui est très simple à l'écrit, beaucoup plus simple que la langue latine, puisqu'il y a très peu de conjugaison et ce genre de choses. Mais à l'oral, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de sons différents. Et le problème, c'est qu'en France, tous les profs quasiment, c'est des Français qui parlent avec un énorme accent. Et donc, on apprend déjà à mal prononcer la langue. Et en plus, ils ne mettent pas suffisamment l'accent sur l'importance de la prononciation. Donc, on apprend à mal prononcer l'anglais dès le départ, ce qui est quand même aberrant. Et heureusement, aujourd'hui, grâce à Internet, l'époque où on était bloqué avec un prof qui parlait avec un accent ch'ti quand il parlait anglais, c'est fini. Maintenant que tu as YouTube, tu as des services comme eTalky, je ne sais pas si tu connais, où tu as des cours sur Skype avec des professeurs natifs, et tout de suite, ça t'ouvre un nouveau monde. Mais là, tu as vraiment une fracture qui se crée entre ceux qui se contentent de l'ancien système qui est inefficace, et ceux qui sont bien obligés de suivre l'ancien système de toute façon, mais qui complémentent avec des trucs qui, eux, sont beaucoup plus efficaces. Oui, bien sûr. Et même pour l'histoire des profs, en fait, qui sont souvent francophones, parce que le diplôme, pour être prof d'anglais, est réservé quasiment aux francophones. Il faut être très bon en français aussi. Mais c'est aussi que, en fait, les profs utilisent une méthode qui est héritée de l'enseignement des langues latines, par exemple, où on se base beaucoup sur l'écrit. Et bon, après, dans une grande classe, c'est assez difficile, en fait, finalement, de faire beaucoup d'oral, parce que quand tu as 30 ans, évidemment, tout le monde ne peut pas parler. Et du coup, ça se concentre sur l'écrit. Et pour des langues comme l'anglais, où l'orthographe n'a rien à voir avec l'oral, parce qu'elle a évolué, il n'y a pas eu de réforme d'orthographe, etc., on en arrive à avoir un accent, nous, francophones, vraiment nul. Et ce n'est même pas un accent, en fait, c'est de la mauvaise prononciation. Parce qu'un accent, ce n'est pas encore, je ne sais pas, vraiment gênant. Voilà, il faut se faire comprendre. La plupart des mots, quand on les lit, en fait, on l'interprète, on essaie de le prononcer à la française, mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc, on se trompe. C'est pour ça qu'en fait, souvent, chez les francophones, et moi, le premier, je ne sais pas si toi, tu es passé par là aussi, mais on a eu une frustration, en fait, quand on essaie de s'exprimer à l'oral, parce qu'on ne se sent pas bon, les gens, parfois, ne comprennent pas, ou on ne comprend pas. Au début, c'était clair. Même maintenant, d'ailleurs, je prends des cours accent selection ici à Londres et je découvre des trucs tous les jours. Mais ouais, enfin, on arrive facilement à lire les textes assez bien, mais ouais, enfin, prononciation et même compréhension orale, ce n'est pas si facile. Et le problème, c'est quand on commence un apprentissage sur la lecture et l'écriture, en fait, c'est l'ordre inverse. On devrait commencer par l'oral. Quand on apprend une langue, quand on est petit, on commence par écouter et ensuite par parler, prononcer les prononciers. Mais en fait, à l'école, on fait l'inverse, en fait. On commence par l'écrit, donc on voit tout de suite le texte. Et donc, on prend rapidement des mauvaises habitudes. Et bon, ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, quand tu parlais des nouveaux analphabètes, c'est vrai que maintenant, quand on ne maîtrise pas l'anglais, on est un peu, on est vraiment panalisé, comme un analphabète il y a 100 ans. C'est quelque chose qui est… Ça te ferme énormément de portes, c'est évident. Mais voilà, pour les gens, là, c'est un bon exemple. L'enseignement des langues, laisse tomber. Tu ne vas pas attendre qu'ils se réforment. C'est trop long. Il faut que tu utilises toi-même des applications, ce dont on a parlé, pour contourner toi-même les limites du système. Tout simplement. C'est vrai que la technologie a beaucoup évolué. Moi, je me rappelle, lors de mes dernières années de lycée, mon lycée était tout heureux parce qu'ils avaient investi dans une énorme machine, un labo audio pour qu'on puisse chacun écouter des trucs. Alors, t'imagines, tu avais une armoire énorme avec une cassette pour chaque élève. Et comme ça, on pouvait rembobiner la cassette comme on voulait, réécouter les machins et tout. Aujourd'hui, ça tient là-dedans. Donc, c'est marrant quand tu y penses. Les technologies évoluent extrêmement vite et l'école n'arrive pas à suivre ça. C'est tout le problème. Après, il y a une chose à savoir, c'est qu'en général, on n'enseigne pas une langue, mais on l'apprend. Et le prof ou les méthodes, elles sont juste là pour accompagner, mais il faut vraiment que ça vienne de soi. Oui, après, il y a la motivation. Ça, c'est un autre problème, c'est clair. Ce n'est pas quelque chose de passif. Il faut quand même se motiver. C'est aussi pour ça que les anglophones, ils apprennent très mal. Ils sont très mauvais en langue étrangère parce qu'ils n'ont pas de motivation. Oui, il faut qu'il y ait une motivation. C'est vrai qu'en France, parfois, on a tendance à oublier que l'anglais, par exemple, est vraiment très important. On vit dans notre bulle un peu, de moins en moins, mais dans d'autres pays, l'anglais n'est plus présent. C'est un fait, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Maintenant, il n'y a pas tortillé. D'ailleurs, toi aussi, tu es un adepte de la loi de Pareto, donc des 20% qui servent dans 80% ou les 20% qui peuvent être faits pour obtenir 80% des résultats. Et j'avais bien aimé, il y avait un classement des langues les plus utiles à apprendre et les plus faciles aussi pour nous. Dans le top 3, si je me souviens bien, il y avait anglais, espagnol et portugais. C'est ça, parce qu'en fait, tu as des classements par rapport au nombre de locuteurs de la langue, mais le problème, c'est que chaque classement se contredit en fait et que c'est en fonction de plein de critères. Par contre, il y a un chercheur, il s'est dit, mais ouais, ok, c'est bien le nombre de locuteurs, mais après, il y a d'autres critères à regarder. Et il a fait un classement en fonction de plusieurs points. Le premier, c'est que c'était le nombre de locuteurs quand même, primaire et secondaire. Et le deuxième, c'était, enfin voilà, en gros, il y avait le pouvoir économique, le prestige culturel, etc. Et à côté de ça, on corrèle ces données-là avec d'autres données qui sont celles du département des affaires étrangères américains qui, pour ces diplomates, a groupé les langues en fonction de leurs difficultés par rapport à un locuteur anglophone et qui est du groupe de l'angle le plus proche de l'anglais au plus éloigné. Et donc, forcément, plus c'est loin et plus tu dois apprendre et apprendre tout. Et du coup, plus tu perds de temps. Par exemple, pour un anglophone, le français est beaucoup plus facile que le japonais. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà presque 30% de mots qui ont une racine commune. Tous les mots quasiment qui se finissent par Sion, par exemple, s'écrivent exactement pareil. Il faut juste apprendre à y prononcer différemment. Déjà, ça te fait gagner énormément de temps. Alors qu'en japonais, tu dois tout réapprendre de A à Z, plus l'écriture en plus. Ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc, il n'y a pas eu d'études équivalentes à ma connaissance pour les langues françaises. Mais comme le français est dans le même groupe, on peut essayer de trouver les langues qui sont les plus faciles à apprendre pour nous. Donc, quand tu corrèles ces deux données, tu as anglais en premier, c'est une surprise pour personne, en deuxième, espagnol et en troisième, portugais. Et comme tu l'as dit, les langues latines, tu l'as sous-entendu tout à l'heure en disant qu'on apprend l'anglais comme les langues latines et c'est ça le problème parce que c'est vrai que les langues latines, du coup, elles sont beaucoup plus faciles à prononcer et elles s'écrivent presque, à part le français, comme elles se prononcent et inversement. Tout à fait. Donc, du coup, tu parlais, tu disais qu'il me semble que tu avais aussi appris l'espagnol, non ? J'ai commencé l'espagnol, mais finalement, j'ai switché au portugais. Et honnêtement, là, en ce moment, je suis en train d'essayer d'oublier mon espagnol parce que c'est tellement proche ces deux langues qu'il vaut mieux que j'oublie pour l'instant l'espagnol. Là, mon objectif, c'est vraiment de devenir bilingue en portugais, donc vraiment de maîtriser cette langue, pas à la perfection, mais au top, aussi bien que je parle anglais, même mieux parce que c'est une langue plus facile quand même à apprendre pour un français clairement que l'anglais. Et puis, quand je maîtrise cette langue, je reviendrai à l'espagnol, je pense. Mais je pense qu'apprendre espagnol et portugais en même temps, c'est compliqué parce qu'elles sont tellement proches que tu vas faire des confusions tout le temps. On ne le conseille pas, mais il y a quand même des routines, il y a des façons de cloisonner ça. On peut vraiment faire des compartiments dans son cerveau. On a une vidéo là-dessus d'ailleurs, on mettra le lien en bas, mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. D'ailleurs, est-ce que tu as une routine ? Comment tu fais ? Oui, en gros, ce n'est pas compliqué. Tous les matins, quand je prends mon petit-déj, je fais MosaLingua et après Duolingo. En ce moment, je suis en train de sortir mon bouquin, donc j'en fais beaucoup moins qu'avant. Mais il y a des périodes où je travaille beaucoup, mais qui sont assez rares, où je fais moins ça. Mais j'essaie toujours de faire au moins un truc de portugais tous les jours. Par exemple, Duolingo, je dois être à 180 jours d'affilée, donc ce n'est pas mal. MosaLingua, donc en gros, ma routine, c'est je fais 50 cartes de révision, j'en apprends 5 idéalement et après, je fais une séance de Duolingo. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant Duolingo parce que tu apprends à utiliser le vocabulaire de MosaLingua de manière différente. Et tu vois si tu fais des fautes ou pas. Donc, tu le vois aussi dans MosaLingua, mais là, tu le vois en construisant des phrases. C'est intéressant. D'ailleurs, je pense que tu devrais rajouter un module où on doit taper des phrases ou mettre des mots dans un bon ordre pour faire une phrase, pour que l'application puisse nous dire si c'est bon ou pas parce que c'est important aussi. Duolingo, je vois quand je fais des erreurs et je me dis « ah merde, je n'ai pas encore compris ça ». On l'a plus ou moins. On peut écrire des phrases, mais ce n'est pas pareil. D'ailleurs, quelles sont pour toi les différences ? Pourquoi tu utilises les deux et pas uniquement un ? Il y a des points forts et des points faibles. Pourquoi quoi ? Pardon ? Pourquoi tu utilises les deux ? Alors du coup, quels sont pour toi les points forts par exemple de MosaLingua ? Duolingo, c'est bien, mais c'est beaucoup trop facile. Tu peux avoir l'illusion d'apprendre quelque chose alors que tu n'apprends rien du tout. En gros, tu ne peux pas perdre avec Duolingo. Quand tu as démarré une leçon, même si tu fais 25 fautes, tu vas juste mettre plus de temps, mais tu peux la finir. Ce n'est pas un problème. Dans beaucoup d'exercices, quand tu ne te rappelles pas d'un mot, tu soulignes le mot que tu veux traduire et tu as la traduction. Il y a un peu trop d'aide et je comprends parce qu'ils font ça pour motiver les gens pour ne pas qu'ils se découragent. On sait qu'ils font des speed tests sur des millions de personnes. Ils savent ce qui fait que les gens arrivent au bout. J'ai fini le cours de portugais par exemple, mais ce n'est pas trop facile. Ça donne plus une illusion d'apprendre que l'apprentissage en lui-même. MosaLingua est d'une efficacité brutale pour apprendre les mots parce que tu as une sélection naturelle. Tous les mots que tu apprends facilement, tu ne les revois que très rarement. Tous ceux que tu n'arrives pas à retenir, tu les vois tout le temps et le logiciel ne te lâchent pas tant que tu ne les as pas appris. C'est génial. Du coup, c'est vraiment ultra efficace pour apprendre des mots de vocabulaire. Je suis quand même assez content d'avoir pu parler devant 1600 personnes en portugais huit mois après avoir démarré, d'avoir fait une interview en portugais. Je dirais que MosaLingua compte pour 80% là-dedans. Duolingo, c'est intéressant à utiliser en complément parce que tous ces mots que tu as appris avec MosaLingua, tu peux les utiliser différemment. Donc, tu apprends à être plus créatif avec ces mots-là plutôt que de juste apprendre des phrases par cœur ou des mots par cœur et Duolingo, il te corrige quand tu fais des erreurs de grammaire, de conjugaison, etc. Et du coup, ça te montre quel est ton niveau aussi. Donc, les deux combinaisons sont vraiment bons et ça donne peut-être des pistes pour améliorer MosaLingua pour qu'il soit encore plus top. Tout à fait. On suit avec intérêt. C'est vrai que nous, on essaie de se focaliser sur l'efficacité, le fait de passer le moins de temps possible devant son smartphone. Alors, c'est vrai que ça a des incidences peut-être sur la motivation parce que comme c'est dur. Alors, il faut savoir que quand quelque chose est dur, surtout pour la mémorisation, ça veut dire qu'on fait des progrès en fait. Si on reste dans sa zone de confort, dans une langue, on ne va pas progresser très rapidement. Mais par contre, si on se pousse à vraiment mémoriser une base de vocabulaire assez rapidement et ensuite à sortir de sa zone de confort et par exemple parler avec des correspondants à l'oral, alors c'est difficile, mais en même temps, c'est là qu'on progresse le plus. Dès qu'on fait des choses qui sont un peu au-dessus de son niveau, ça permet vraiment de faire des progrès rapides. Et bon, c'est quelque chose, on essaye donc du coup, on dit, voilà, notre différence, on essaye de passer le moins de temps possible sur les applications et le plus de temps possible sur les tâches externes en fait, qui sont peut-être plus attrayantes que toutes les gamification, tous les petits jeux pour apprendre du monde. Donc, c'est par exemple de parler avec des correspondants à l'autre bout du monde, de regarder des films, des séries, etc. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre, il y a plein de façons géniales de pratiquer une langue et ce n'est pas remplir des QCM ou faire des exercices de grammaire, etc. Ce n'est pas efficace, non seulement ce n'est pas efficace, mais en plus c'est ennuyeux. Après, il y a des gens qui aiment ça, mais bon. Donc, voilà, nous, c'est vrai, dans ton livre aussi, tu en parles vraiment, on essaye de dire qu'il y a d'autres façons de pratiquer une langue qui est en dehors de l'école. Avec Internet, maintenant, il y a énormément de possibilités et c'est vraiment génial. Et pareil, en général, quand on commence une langue, on essaye d'avoir, ou quand on commence n'importe quoi finalement, est-ce que tu en parlais dans ton apprendre à apprendre, quand on veut lancer une activité comme apprendre la guitare ou apprendre une langue, il vaut mieux essayer d'avoir des résultats le plus rapidement possible pour ne pas abandonner en fait. Parce que si on commence par quelque chose de très lourd, en se disant peut-être dans trois ans, je vais réussir à sortir quelque chose, on a 90% de chance de l'abandonner. Mais par contre, si on commence à se concentrer vraiment sur les 20% qui donnent le plus de résultats et qu'ensuite, on pratique, soit on commence à parler, à paraguiner avec quelqu'un, on commence à aller regarder des séries, etc. Ou, j'ai bien aimé ton exemple de la guitare aussi, on commence par un morceau très facile qui s'apprend rapidement et là, on a son premier résultat et là, on est vraiment motivé pour continuer. C'est quelque chose, je trouve, de fondamental pour commencer quelque chose, pour se former à quelque chose qui peut paraître immense. Parce que, pour moi, avant Mosellengua, apprendre une langue, pour moi, c'était quelque chose qui prenait des années, avec quatre heures de cours par semaine, etc. Et finalement, non, il est possible d'apprendre une langue en moins de trois mois. Il y a plein de gens qui le font, je l'ai fait, tu l'as fait aussi, plus ou moins. Donc, voilà, j'aime bien, c'est dans ton livre, parce que tu parles plein de hacks, de mémorisation. Bon, ceux qui suivent un peu Mosellengua, ils connaissent, mais il y a des choses un peu nouvelles. Et il y a aussi, tu parles aussi, comment avoir de la volonté pour pratiquer, parce que tu parlais de ta routine, par exemple. Tu as réussi à tenir une routine de tous les matins, faire tes exercices, etc. Faire Mosellengua, etc. Et ça, il y a une petite expérience, je ne sais pas si tu vas en parler, de petits hacks, pour augmenter sa volonté, tu sais, avec les bonbons, là, ou… Oui, complètement. Justement, attends, je vais te montrer. Oui, en fait, tu vois, j'ai ça qui est juste à côté de mon bureau. Donc, c'est du chocolat blanc. J'ai un lion et j'ai un petit mire bueno. Et le concept, effectivement, c'est d'acheter une friandise qu'on adore et de ne pas y toucher. Donc, au début, on commence par une, il ne faut pas trop se mettre la pression comme là. Mais là, c'est juste que c'est la quatrième fois que je le fais. D'abord, j'ai fait 15 jours et je l'ai mangé. J'ai commencé par le chocolat blanc. Ensuite, j'ai fait 30 jours et je l'ai donné. Ensuite, j'ai fait 90 jours qui se sont transformés en 120 et c'était périmé. Donc, je l'ai jeté. Et là, c'est ma quatrième où je vais tenir 6 mois, donc 180 jours. Avec tout ça, je n'y touche pas et je vais le donner. Et c'est vraiment un très bon hack pour booster sa volonté. Parce qu'il y a une étude qui a démontré que si on mettait quelque chose qui nous donnait envie et qu'on le voit tous les jours et on arrive à résister tous les jours, ça permet en fait, tu disais que la volonté est un peu comme un muscle qu'on peut entraîner. C'est comme un exercice. Et si on le fait régulièrement, après, on a besoin de moins en moins d'efforts pour résister à toutes les tentations de la vie. Résister à, je ne sais pas, aller sur Facebook au lieu de voir ses cartes sur MosaLingua ou à se lancer dans son projet d'entrepreneuriat, etc. Et non, c'est vrai que ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'il y a plein d'exemples et qui sont toujours documentés, référencés par des expériences. Donc, on voit les références en bas de page, etc. Donc, c'est vrai que tu as fait une recherche. Moi, ça m'a passionné. Oui, c'est un gros bouquin comme tu peux le voir. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis 3 ans et demi à l'écrit. Il y a quand même plus de 400 références scientifiques. Ça s'appuie sur mon expérience, bien sûr, et sur celle de centaines d'entrepreneurs. Mais je ne voulais pas non plus tirer des choses que de mon chapeau. Je voulais aussi que ça soit appuyé par des choses prouvées, vérifiées et pertinentes. Après, c'est vrai qu'il est gros, mais ça se lit assez rapidement parce qu'on peut sauter des chapitres, on peut y revenir plus tard. On n'est pas obligé de lire toute une traite. C'est vrai que j'ai trouvé, surtout dans le premier chapitre parce que le deuxième, je n'ai pas encore tout terminé, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de valeurs ajoutées, des petits hacks comme ça qui ne mettent pas beaucoup de temps. C'est ce que j'essaie de faire, de donner vraiment des astuces 20-80 que tu peux appliquer tout de suite dans ta vie, qui ne sont pas compliquées et qui vont faire la différence. Tout le monde peut, là, maintenant, juste après cette interview, aller acheter la friandise qu'il préfère, qui se conserve bien sûr et la mettre à côté d'un endroit où il est souvent et puis commencer à faire ça. C'est même un jeu. C'est ultra simple et on commence à voir la différence de notre volonté. Pour moi, c'était à la deuxième expérience où j'ai commencé à avoir une bonne différence. Et là, c'est assez incroyable. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce livre. Et c'est vrai que quand je t'ai découvert sur le blog « Des livres pour changer de vie », comme je disais au début, c'est vrai que du coup, je me suis mis à lire. Peut-être pas autant que toi, mais j'ai lu pas mal de bouquins parce que moi, je ne suis pas du tout un entrepreneur dans l'âme. Et grâce à tous ces bouquins et grâce à toi aussi, c'est vrai que j'ai pu me lancer. Et je pense que c'est vrai que des livres, ça peut vraiment changer de vie. Et je pense que le tien peut vraiment changer de vie. Et donc, je le conseille vraiment à ceux qui… aux rebelles intelligents. D'ailleurs, tu peux définir un peu les rebelles intelligents. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, le rebelle intelligent, c'est la personne qui ressent au fond d'elle un appel à autre chose qui ressent qu'elle va se réaliser autrement que par le classique passe le plus gros diplôme que tu puisses avoir et puis fait du métro, boulot, dodo pendant 40 ans voire même 50 vu l'âge de la retraite qui va sans doute reculer. Et puis, éventuellement, tu pourras commencer à profiter de la vie quand tes plus belles années seront derrière toi. Il ressent quelque chose. Je pense que ça passe essentiellement par quelque chose de créatif, par créer quelque chose de différent en dehors des sentiers battus. Ça peut être une entreprise, ça peut être écrire un livre, ça peut être faire le tour du monde en un an. Mais je pense que typiquement, le rebelle intelligent typique, il va se reconnaître dans cette définition. Il va se dire « ouais, c'est vrai, il y a un truc qui ne me plaît pas dans le système ». Après, ça dépend. Il y a cette petite voix. Parfois, on l'écoute. Parfois, on y prête attention. Parfois, on l'étouffe. Ça, c'est autre chose. Et puis, même extérieurement, le rebelle intelligent, ça peut être quelqu'un qui extérieurement a tous les signes de réussite qui peut avoir un beau Bac plus 5, qui peut être cadre dans une belle entreprise avec un beau poste, une belle voiture, une belle maison, un beau salaire, etc. Mais qui, au fond de lui, ressent que ce n'est pas comme ça qu'il va se réaliser, que ce n'est pas ça qu'il aspire, qu'il veut autre chose et que ça ne passe pas par ce qu'on lui a enseigné et par le système habituel. Donc, j'espère que ce livre… Enfin, j'ai vraiment conçu pour être le guide du rebelle intelligent XXIe siècle pour accompagner ce genre de personnes. J'aime bien dire que dans notre société, il y a beaucoup de braises qui pourraient prendre et faire des feux magnifiques, plein de chaleur, plein de lumière et que ces braises, elles ont été mouillées toute leur vie. Et du coup, elles n'ont jamais prise. Et tu vois, on en revient au fait que l'école étouffe la créativité, l'autonomie, l'audace, etc. Toutes ces personnes qui se sont senties un peu étouffées ou qui se sentent étouffées dans le système, j'aimerais être simplement avec ce livre la petite brise qui va faire en sorte que ces braises prennent et fassent des feux magnifiques et éclatants. C'est beau. Super. Ok, ok. Bon, Olivier, ça commence à être un peu long. Moi, je pourrais parler des heures avec toi parce que c'est des sujets passionnants. C'est passionnant. Bon, je mettrai des liens en bas dans la vidéo, dans la description, pour ton livre et pour ce qui vous plaît. À très vite, comme on dit en portugais, à déjà. Et ça, je l'ai appris grâce à une carte modélignante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada